Pour l'actu hardware du mardi 5 janvier. Encore en décembre, 5 janvier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir au programme ? On va avoir quelques chiffres, notamment des parts de marché et des prix en hausse. Ça c'est pas drôle. Les parts de marché c'est intéressant, les prix en hausse c'est pas drôle. On va avoir un watercooling all-in-one un peu atypique, qui se démarque un peu. Il n'est pas unique mais il se démarque un peu. On va avoir deux boîtiers. Le premier, un petit boîtier plutôt très compatible même s'il est petit. Et le deuxième, un boîtier que je trouve très intéressant. On va voir ça ensemble. On aura ensuite des petites news sur des processeurs AMD clairement pas destinés à tout le monde. On parle des processeurs en TRX4 avec les modèles qui vont jusqu'à 64 coeurs physiques. 64 coeurs physiques bien sûr. Donc voilà, des trucs un peu spéciaux. Mais les nouvelles générations vont arriver, c'est sûr. Ensuite, petite news que je détourne pour vous parler des processeurs pour jouer aux jeux vidéo. A la base, c'est pas ça la news mais vous allez voir, on s'en sert plutôt bien comme support. On aura une partie carte graphique comme d'habitude plutôt chargée avec une 3080 de chez Gigabyte un peu spéciale. Vous verrez. Par contre, elle sera chère. Vraiment chère pour une 3080 à mon avis. Mais elle a des petits côtés intéressants. On aura une autre news sur des cartes graphiques Nvidia. On va en parler. Toujours des nouveaux modèles, on va voir. Mais ça répond à des infos qu'on avait eues précédemment. Donc ça m'intrigue. On verra ça. Et pour finir sur les cartes graphiques, on aura AMD qui nous parle de sa 6700. Donc un peu plus entrée de gamme que ce qui est annoncé et sorti pour l'instant. Même si c'est très peu disponible. Là-dessus, c'est un peu compliqué chez AMD. Chacun tire un peu la couette de son côté. Et du coup, AMD, ils n'ont vraiment plus de quoi produire pour eux. Et on finira avec des news insolites. Deux petites news. Vous allez voir. Ça ne durera pas longtemps. On aura un produit très très rare. Et une petite news chez Ikea que vous avez dû sûrement voir si vous suivez les réseaux sociaux. Petite news assez marrante liée aux jeux vidéo et au hardware. Marrant quand même du hardware chez Ikea. Vous verrez. On commence. Yo qui te cache. On commence tout de suite avec des stats. Des parts de marché. La bataille AMD contre Intel. Alors une bataille qui a connu plusieurs époques. Et on a un super graph pour nous rappeler tout ça. Donc voilà le graphique qui va de 2004 à 2021. Enfin qui s'arrête fin 2020 quoi. Donc on a en bleu les parts de marché d'Intel et en rouge celles d'AMD. On voit qu'il y a eu une époque quand même où on n'était pas loin des 80-20. C'est assez incroyable. Et cette époque n'est pas si lointaine que ça parce qu'on se situe entre 2016 et 2017. On voit que ça varie, qu'il y a des pics et tout. Et là, pardon. Là, incroyable. On a quand même AMD qui repasse devant. Donc on savait que... C'est un peu spécial parce qu'on savait que ça allait s'inverser. On ne savait pas que ça allait être si fort. Là, on a quand même des courbes qui durent. Depuis 2019. On voit en 2019, il y a eu des gros... Dès début 2019, on a eu des grosses variations. Et après, ça se maintient. On est en gros à 50-50 actuellement. Mais la tendance est qu'AMD continue de monter. Et du coup, Intel continue de descendre. Après, on sait qu'ils ne sont pas sur les mêmes calendriers de sortie. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que du coup, ils ne se confrontent pas totalement à la sortie de leurs nouveaux produits. Vu qu'ils ne le font pas en même temps. Donc à voir comment va réagir Intel qui sort des produits là en début d'année. Mais ils ont intérêt à se frapper fort. Je pense qu'en voyant ça, ils ont un peu peur. C'est quand même compliqué. Et en fait, il n'y a jamais eu trop de... Il y a déjà eu des périodes de plus ou moins équilibre. On le voit ici en 2006. Entre 2005 et 2006. Mais il n'y a jamais eu de forte domination AMD. En tout cas, pas à ma connaissance. Et du coup, on ne sait pas trop comment Intel va se comporter sur quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. C'est un peu... On va un peu voir si là, ils ont les reins solides ou pas. S'ils savent faire des trucs et récupérer des clients là où, depuis quelques années, ils avaient quand même tendance à se reposer sur leur laurier et sur leur domination. Même s'ils étaient capables de faire des trucs que personne d'autre faisait. Et ça leur permettait d'être premiers, en fait, sur tout ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il va falloir se battre. Mais c'est intéressant. C'est intéressant surtout que, clairement, AMD a toujours le vent en poupe malgré l'absence de stock sur ses derniers processeurs. Ça marche très très bien pour eux. Ils vendent tout ce qu'ils produisent. Et ils pourraient vendre beaucoup plus que ce qu'ils produisent. Donc, on se dit que s'il y avait du stock, ça pourrait être des courbes bien plus drastiques et avoir déjà du 60-40 ou ce genre de trucs. Donc, à suivre. Mais c'est marrant. Et vraiment, je me pose la question pour Intel. Est-ce qu'ils vont être capables de réagir ? Ils n'ont pas l'habitude. Donc, on va voir. On va voir s'ils ont des gens compétents et intelligents qui travaillent dans leurs équipes. J'en doute pas. Mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire. On continue avec une autre news qui fait un peu moins plaisir. Parce qu'en vrai, la concurrence, c'est bien. Pour nous, en tant que consommateurs, c'est bien. Ça, pour nous, en tant que consommateurs, c'est un peu moins bien. Là, c'est Asus qui communique officiellement en disant que, en gros, leurs prix vont augmenter. On nous parle principalement des cartes graphiques et des cartes mères. Mais ça sous-entend aussi qu'un peu tout va augmenter, clairement. C'est à peine déguisé. Vous avez le message en anglais si ça vous intéresse. Mais en vrai, ils disent pas grand-chose d'intéressant. Juste que ça augmente parce qu'il y a des choses nouvelles à prendre en compte. Notamment dû à la crise sanitaire, mais aussi aux problèmes d'approvisionnement. Et, soi-disant, à cause des problèmes d'approvisionnement, il y a une hausse des prix, machin. Enfin, en tout cas, tout ça pour nous dire que tout va augmenter. Alors, c'est un peu embêtant, surtout que c'est Asus qui est quand même un gros groupe. Et ce qui est encore plus embêtant, c'est que, quand on surveille un peu le milieu, tout le monde laisse sous-entendre que tout va augmenter pour tout le monde. Non, clairement, Asus le fait officiellement. C'est pas des news qui font super plaisir, mais au moins, ils l'assument et ils l'annoncent. Je pense que ça va être chez un peu tout le monde. Et certains vont pas trop l'assumer et l'annoncer. On va juste voir des produits qui vont être plus chers. Donc, en vrai, c'est pas super cool. Mais, voilà. Sachez qu'il y a des chances que tout ait une tendance à la hausse. Au moins, sur le matériel, du genre les cartes mères, les cartes graphiques. Il y a aussi des rumeurs sur la RAM et le stockage. Mais, pour l'instant, ça va. On touche du bois. Ça ne fluctue pas trop. Même si sur les cartes graphiques, il n'y a pas trop de stock. Et sur les processeurs, c'est aussi un peu compliqué. On patiente et on espère que ça va bien se passer. On continue avec du watercooling all-in-one. Donc, ça ressemble à ça. Et, c'est assez atypique. Parce que, comme vous voyez, ça, c'est le waterblock. Et, pour une fois, la pompe, parce que vous voyez, il y a des tuyaux qui font circuler du liquide avec une pompe. Eh bien, elle n'est pas dans le waterblock. Elle est dans le radiateur. Enfin, ici, d'ailleurs. Donc, elle surplombe le radiateur. Donc, c'est assez différent. En général, on l'a sur le waterblock. C'est un look assez classique, en vrai. C'est pas si voyant que ça, vu que la pompe arrive à la même hauteur que le ventilateur. Par contre, ça fait un objet plus gros au niveau du radiateur. Donc, ça, il faut le mettre dans votre boîtier. Et, deuxième truc, les fixations. Ce n'est pas des vis qui traversent. C'est quelque chose qui va venir se clipser à moitié dessus. Donc, voilà. On n'en sait pas trop plus pour l'instant. Mais, c'est un peu différent de ce qui est proposé habituellement. Donc, voilà. Je voulais en parler. On n'a pas de prix. On n'a pas de date. Vous imaginez. Ça ne change rien au niveau des performances. Clairement. Au final, juste s'il y a une pompe, quoi. Il faut qu'il y ait une pompe. Après, on choisit où on la met. En général, c'est quand même mis sur le waterblock. Là, c'est sur le radiateur. Mais, ce n'est pas le premier qui fait ça. Ensuite, il faudra voir. En vrai, la partie la plus atypique, ça reste sa fixation. On ne nous en dit pas trop. Mais, on nous dit que ce sera moitié des pattes qui viendront s'agripper dessus. Un peu comme, je ne sais pas, certains ventilateurs sur des radiateurs de processeurs. Mais, on n'en sait pas trop plus. Et on n'a pas de date, pas de prix. Mais, ça existe. Et, c'est un peu différent. Donc, c'est bien aussi de faire des trucs un peu différents. Et, du coup, ça fait quand même un waterblock très très fin. C'est ça l'avantage. Après, avoir l'intérêt. Mais, c'est l'avantage. On continue avec du boîtier. Alors, premier boîtier. C'est un petit boîtier. Qui est annoncé avec des nouveaux coloris. Alors, il existait déjà la version blanche et noire. Et, on nous rajoute une version rouge. Et, une version bleu turquoise. C'est des boîtiers qui sont, en gros, de taille la moitié d'une tour classique. En gros, ça fait à peu près ça. C'est Mini ITX. On a... Alors, ça, c'est un peu étonnant. Mais, bon, c'est présent. On a une baie externe 5,25 pouces. Notamment pour mettre un lecteur CD. Et, pourquoi pas. Ça peut faire un truc multimédia. Home cinéma, je sais pas quoi. Et, bim, lecteur CD. Enfin, lecteur DVD Blu-ray. Et, bim. Voilà. Je sais pas. Ou un lecteur de carte SD. En tout cas, ça a... C'est... En vrai, c'est plutôt classique. En termes de visuel. C'est cool d'avoir plusieurs coloris. C'est quand même un truc qui manque en général. On nous laisse pas trop le choix, d'habitude. Et là, on a le choix. C'est cool. Et, c'est à peu près compatible avec tout. Et ça, c'est quand même pas mal. On peut même y mettre du watercooling jusqu'à 240 mm. Et, une vraie carte graphique dedans. Donc, c'est plutôt sympa. Par contre, j'ai pas le prix. J'ai pas le prix. Et, voilà. Le cyan est... Du coup, cyan plus que turquoise. Moi, j'aimais bien turquoise. Mais, le bleu spécial est vraiment atypique. Pas sûr que... Enfin, je sais pas. Un peu plus compliqué. Le rouge est stylé, par contre. Le rouge est plus passe-partout. Mais, en vrai, c'est plutôt sympa. Et, on retrouve les connectiques sur le côté. Mais, avec un espèce de petit... Comment ça s'appelle ? Un chanfrein. Pour que, au cas où, si c'est collé à quelque chose, ça soit moins embêtant. Même si, ça restera embêtant. Mais, le retour de ces connectiques sur le côté. Après, c'est des plus petits... C'est des plus petits boîtiers qui sont souvent posés quelque part, plus que par terre. Donc, ça peut plus se comprendre. Mais, intéressant. Et j'aime bien... J'aime vraiment beaucoup l'idée. C'est peut-être un peu nul et pas très tech de dire ça. Mais, j'aime beaucoup l'idée d'avoir l'objet en plusieurs coloris, quand c'est possible. C'est pas toujours possible. Je veux bien l'entendre. Mais, quand c'est possible. Parce que, c'est bien aussi d'avoir un truc un peu personnalisé, adapté à son intérieur ou adapté à ses goûts. Et, un coloris, c'est pas si compliqué que ça. On leur demande pas non plus de réinventer tout le boîtier à chaque fois. Juste des couleurs différentes. C'est cool aussi. Et, sans variation de prix, c'est encore mieux. On connaît les composants blancs, qui augmentent, bien sûr. Parce qu'on est meilleur avec. C'est faux. On continue avec le deuxième boîtier. Et, c'est un boîtier très, très intéressant. C'est un boîtier de chez Silentium PC. Alors, c'est le VT4, mais qui se décline en plusieurs modèles. Donc, visuellement, ça ressemble à ça. C'est assez classique. On a une façade en mèche, donc un espèce de grillage très fin. Pour avoir un maximum de flux d'air. Et, sinon, c'est vraiment assez classique. On a de la place pour avoir des grosses cartes graphiques, un gros ventirade. On a le cache d'alimentation. On peut mettre plein de ventilateurs. On peut mettre du watercooling. 280 en façade et en haut. 280 aussi en haut. Enfin, on a tout. On peut même mettre des ventilateurs sur le cache d'alimentation, ici. Si on veut en avoir toujours plus. Et, c'est plutôt qualitatif, quand même. On est sur du 6 kg le boîtier. On a du verre trempé, en fenêtre. Et il ressemble à ça en vue éclatée. Et, encore une fois, j'aime bien parce qu'il se décline en plusieurs modèles. Déjà, il a un prix très accessible. Parce que le premier modèle coûte 51 euros. Donc, quand même, très accessible. Et, on peut choisir. Alors, avec... J'avoue que je ne sais pas exactement quels sont chaque truc. Mais, on voit qu'on peut l'avoir en blanc avec de l'ARGB. Donc, des ventilateurs. 4 ventilateurs ARGB. 4 ventilateurs inclus. Je crois que même pour 51 euros, on a les 4 ventilateurs inclus. Pas sûr. Mais, je crois. Et, en vrai, c'est très intéressant. C'est très accessible. Ça a l'air quand même plutôt qualitatif. Franchement, 51 euros pour un boîtier qui fait 6 kg. Et, qui a l'air quand même robuste et optimisé avec les flux d'air. On voit que, au niveau accessibilité, c'est bien. Tout se démonte et tout. On a le filtre en haut. On a la façade avant qui s'enlève. Normal, la fenêtre. Je trouve ça vraiment très, très propre. Honnêtement, c'est un boîtier qui pourrait m'intéresser, moi. Qui pourrait m'intéresser. Je trouve ça juste dommage. Après, c'est mon côté... C'est un peu mon côté à toujours trouver des défauts. Mais, on peut toujours trouver des défauts, de toute façon. On est sur du produit très, très accessible. Et, c'est très bien. Je trouve ça génial. Et, du coup, j'aimerais un produit encore plus accessible. Oui, j'en demande toujours plus. Mais, sans les ventilateurs. Moins cher. Sans les ventilateurs. Et, avec la possibilité de mettre les ventilateurs qu'on veut. Et, ça, c'est mon côté à toujours trouver un défaut et à l'ardeur ultime. Mais, je trouvais ça génialissime. Mais, vraiment, très intéressant. Et, clairement, de 51 à 74. 74 pour avoir les 4 ventilateurs ARGB. Un module, du coup, pour les relier. Un hub de ventilateur pour les relier. Et, une version blanche. C'est, quand même, très, très intéressant. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil pour de l'entrée de gamme. C'est très, très prometteur. On continue avec, de la tech, des processeurs, des monstres. J'ai envie de dire. On parle des processeurs très haut de gamme de chez AMD. Avec un nom compliqué à prononcer. Est-ce qu'on s'y essaye ? Je ne sais pas. Allez. Les AMD Ryzen Threadripper. Un truc dans le genre. Donc, ils existent déjà en version 3000 machin. Ils vont de 24 à 64 cœurs physiques. Et la possibilité de doubler en cœur logique. Yo, The Jaw. Donc, c'est des monstres. C'est honnêtement destiné à quasiment personne. On ne va pas se mentir. Qui a besoin d'avoir 64 cœurs sur son PC. Honnêtement, pas grand monde. Autre avantage, c'est qu'ils ont notamment la possibilité d'avoir jusqu'à 256Go de mémoire RAM sur 8 canaux. Oui, on peut mettre jusqu'à 8 barrettes. Contre 128Go sur 4 canaux pour les processeurs classiques du commun des mortels. Que ça soit chez AMD comme chez Intel d'ailleurs. Et on nous explique ici que peut-être que cette fois, en plus d'avoir 24, 32 et 64, on pourrait avoir un petit frère qui aurait seulement 16 cœurs. Alors, seulement 16 cœurs, c'est déjà énorme, bien sûr. Et en gros, qui serait le même que le 5950X classique, mais en version TRX4. Donc, avec la possibilité d'avoir 256Go de mémoire sur 8 canaux. Et aussi, ça a aussi d'autres intérêts, ces processeurs. Au-delà d'avoir plein de cœurs, ils ont aussi la possibilité d'avoir plein de connectiques. Là où les autres sont limités, en général, je ne sais pas, par exemple, deux ports M.2 pour avoir des SSD très performants. En général, sur ce genre de processeur, on n'en a pas deux, mais quatre. Ce qui nous permet d'avoir deux fois plus d'emplacements et donc deux fois plus de stockage très performants. Pareil, en termes de connectiques, même USB, on fait facilement x2 sur les connectiques USB. Donc, en vrai, pourquoi pas. Après, à voir comment se place, en termes de prix, le processeur. Mais je pense que certains créateurs de contenu pourraient être intéressés. Parce qu'avoir plus de RAM, ça paraît flou, mais certains n'ont pas assez avec 128Go de RAM. Et oui, c'est possible. Et certains n'ont pas assez de connectiques avec tout ce qui est disponible, même avec les cartes mères les plus haut de gamme qui apportent beaucoup de connectiques. Donc, voilà. On sait que ça va arriver. On attend le CES comme pour beaucoup de choses. On attend le CES pour avoir les vraies infos. Tout le monde va balancer des infos. Ces processeurs-là sortiront au CES. En plus, c'est des processeurs plutôt orientés, professionnels. Et à la base, le CES, c'est plutôt un salon pour les professionnels. Et pas vraiment pour savoir ce qui va sortir demain, mais plutôt pour savoir ce qui va sortir dans 2 à 5 ans, en vrai. Donc, c'est sûrement des trucs qu'on va entendre parler parce que c'est destiné à un public de professionnels. Et les gens qui suivent le CES de près, c'est le genre de trucs qui les intéressent. Mais en vrai, ça peut avoir sa place. Ça peut avoir sa place. Moi, j'y vois un intérêt pour très peu de personnes. Mais de toute façon, très peu de personnes utilisent ce genre de processeur. Donc, pourquoi pas. On continue avec une news que j'ai un peu détournée. Parce qu'à la base, la news traite de quel est le meilleur processeur avec une carte graphique Radeon RX 6800. Mais en vrai, moi, ça ne m'intéresse pas trop de parler de ça. Alors, je détourne le truc. Et on va parler de quel est le meilleur processeur pour jouer aux jeux vidéo. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens ne savent pas trop où se situer. Et c'est normal. Mais en fait, ces petits graphiques sur Cyberpunk. Cyberpunk qui est réputé pour être un jeu ultra gourmand. Vraiment ultra gourmand. Très récent et ultra gourmand. Nous montrent que ça soit en Full HD. Où on voit que le i9 10ème génération et le 3950X de AMD. Jouent pratiquement à jeu égal avec le Ryzen 5 3600. A savoir que ces processeurs-là, je ne sais pas, celui-là, il coûte à peu près 600, un truc comme ça. Et celui-là, c'est sûrement dans les mêmes eaux. Alors que celui-là coûte moins de 300. Voilà. Donc, moitié moins cher. Et ça fait les mêmes résultats. Et c'est pareil. On peut se dire oui, c'est du Full HD et tout. On ne demande pas beaucoup. En fait, c'est pareil que ce soit du Full HD, du 1440P ou de la 4K. La variation est infime. En 1440, le i9 s'en sort un tout petit peu mieux. Alors qu'il coûte deux fois plus cher. Et en 4K, il n'y a pas de différence. Donc, en gros, ça nous dit que pour jouer à un jeu vidéo, il faut seulement un processeur avec 6 cœurs. Voilà. Et ça fait tout tourner, même les trucs les plus récents et les plus gourmands. Il vaut mieux investir dans une grosse carte graphique pour jouer à des jeux vidéo avec un maximum de fluidité que dans un processeur à 600 euros. Ça ne sert à rien. Vous n'allez rien gagner. Et vous allez le payer beaucoup plus cher. Donc, là, on a le 3600. Mais c'est pareil avec le i5. Le i5 est vraiment le processeur avec le meilleur rapport performance-prix pour du jeu vidéo. Peu importe le jeu vidéo. Et par contre, le jeu sera plus beau avec une 3080 qu'avec une 2080. Ça, c'est sûr. La carte graphique fera plus la différence que votre processeur. Pour les processeurs, du moins. Après, les cartes graphiques, c'est une autre histoire. La carte graphique fera plus la différence que votre processeur. Ça, c'est sûr. Et 6 cœurs, qui est la norme sur les Ryzen 5 et les i5. Donc, AMD ou Intel. Ça reste les processeurs ultimes pour le jeu vidéo. Après, on parle uniquement de jeux vidéo. On ne parle pas de faire 30 millions de trucs en même temps. Juste du jeu vidéo. Mais Cyberpunk, c'est quand même un monstre à faire tourner. C'est un jeu très très gourmand et pas encore totalement optimisé. Donc, c'est quand même impressionnant de voir qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. On continue avec de la carte graphique. De la carte graphique, moi, j'adore parler des cartes graphiques. Je mange des cartes graphiques au petit déj. Ici, on est chez Gigabyte avec un modèle Aorus. Donc, Aorus, on est sur le haut de gamme de Gigabyte. En fait, on est sur de la 3080. Et c'est la Master Revision 2.0. Alors, bon. Premier point, il faut 3 connecteurs d'alimentation pour faire marcher cet engin. Voilà, cet engin énorme. 3 connecteurs d'alimentation ulipine. Donc, il faut avoir une grosse alimentation. Par contre, un truc assez sympa, c'est qu'elle a 6 sorties vidéo. Donc, on avait vu des images déjà. On avait vu des images déjà de cartes avec 6 sorties vidéo. Mais, en vrai, c'est impressionnant quand même. Du coup, relier 6 écrans. Donc, elle sera très très chère. Là, il n'y a pas de... Donc, on voit ici les 3 connecteurs d'alimentation 8 pins. On a un petit écran sur le côté paramétrable qui peut afficher des informations comme la température. Ça, c'était la première version qui n'avait que 2 connecteurs. Donc, elle va avoir une fréquence un peu plus élevée. Tout ça, tout ça. Mais j'imagine que c'est aussi une question de stabilité. Elle va coûter très cher. Je ne sais pas combien elle coûte. Mais, elle va être au-dessus des 1000 euros. Je pense largement. Enfin, largement. Au-dessus des 1000 euros, probablement. Mais, 6 sorties vidéo, par contre. Ça, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. Et c'est bien... C'est bien d'essayer de se démarquer un peu. Parce qu'au final, si tout le monde sort les mêmes 3080, c'est un peu dommage. Là, c'est un peu atypique. Choisir d'ajouter 2 sorties vidéo supplémentaires. Et notamment, 2 HDMI. Parce qu'on a 3 DisplayPort et 1 HDMI. Et là, on a 3 DisplayPort et 3 HDMI. Donc, c'est quand même sympa. Après, ça reste une 3080. On n'a pas... On ne réinvente pas la roue. En vrai. On continue avec une autre petite news Nvidia. On nous parle de la 3060 Ultra. Alors, j'avoue que moi, je ne connais pas trop les Ultra. Qu'on nous annonce avec 12Go de mémoire dédiée. C'est intéressant. C'est même un peu bizarre. Mais ça reste intéressant. On nous parle de 450$. Donc, pas vraiment cher. Avec énormément de mémoire, quand même. Parce que 12Go, c'est beaucoup. En sachant que sur une 3080, il y a 10Go, je crois. Je crois qu'on a seulement 10Go. Enfin, seulement. Donc, là, ce serait beaucoup. Après, c'est un peu bizarre. Même si on avait entendu parler, c'était chez Gigabyte. C'était chez Gigabyte. De ces fameuses 3060 avec 12Go de mémoire. Donc, à voir après. Dans combien de temps ça sortira. Si c'est quelque chose vraiment dans le futur. Ou si c'est quelque chose qui est proche. Mais ça paraît un peu bizarre si c'est proche. C'est quand même... Et après, jusqu'où on va aller ? Des Ultra TI avec 16Go de mémoire. 16Go dans une 3060. Ça fait beaucoup de modèles. Je suis d'accord. Et je trouve ça aussi un peu dommage. Après, on ne sait pas dans quelle temporalité ça sortira. Peut-être que ça sera un espèce de truc qui sortira en même temps que les Super. Pour remplacer les TI. On ne sait pas trop, en fait. C'est un peu ça, le problème. Mais j'espère que ça ne sortira pas tout de suite. Enfin, en fait, je suis partagé. Parce que, du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je ne vais pas vous mentir. 450 dollars. On va voir à combien c'est chez nous. Mais 450 dollars pour avoir une carte qui dispose du RTX, qui a 12Go de mémoire dédiée. Donc, qui potentiellement fait tout tourner à 450 dollars. C'est quand même très intéressant. Après, d'un autre côté, je trouve que c'est un peu dommage de... D'habitude, Nvidia a des gammes très simples. On ne s'y perd pas. On connaît déjà la structure, les modèles. Et on s'y retrouve, en fait. Et là, on nous annonce beaucoup de modèles avec des différences. Et on ne sait plus trop quoi et quoi. Qu'est-ce qui coûte combien ? Enfin, c'est vrai que la simplicité des gammes Nvidia, on les perd un peu ici. Après, encore une fois, ça reste des infos qui arrivent comme ça. Rien de totalement officiel de la part de Nvidia. Et parce que là, on nous parle de Asus, enfin de modèles custom. Mais je trouve qu'il faut faire attention à ça. La simplicité des gammes Nvidia, c'est bien. Parce que tout n'est pas simple. Beaucoup de choses sont compliquées, même. On voit quand on regarde le nom de certains trucs, on se dit que ce n'est pas possible. Donc, quand c'est simple, tout le monde comprend. Et quand tout le monde comprend, ça marche bien auprès des consommateurs. Il faut garder ça. Surtout, ne changez pas ça. Ne perdez pas les gens en sortant 30 000 versions. Qui ont des petites différences. Un peu comme le fait, un peu ce que je reproche à AMD d'ailleurs. Sans vraiment connaître leurs cartes. Mais je leur reproche de sortir des cartes qui sont trop proches. A des prix trop proches. Et avec des caractéristiques trop proches. Et du coup, plus trop savoir où se mettre. Et quelle carte est la meilleure, quelle carte est la plus intéressante. Quand on sort 3 modèles avec 150 dollars de différence. On ne sait plus trop laquelle est laquelle. Laquelle est vraiment intéressante. Laquelle est trop chère. Et c'est un peu dommage. Et avoir des trucs simples. Où on sait direct. Par exemple, on sait. On veut de l'entrée de gamme. Pure et dure. On prend une 50. On veut un truc qui commence à faire vraiment du jeu vidéo. On prend une 60. On veut vraiment être au point. On prend une 70. Et on veut avoir la carte ultime pour jouer au jeu. On prend la 80. Et voilà. C'est simple. Tout le monde comprend. Tout le monde sait vers laquelle il veut. Il veut ou doit aller. Et il faut garder ça. Quand c'est simple, il faut garder. Mais d'un point de vue technique, c'est quand même des cartes qui m'intéressent. 12 gigas à 450 dollars. On va voir combien ça sortira en vrai chez nous. Mais je rappelle que sur une 3080, on a actuellement 10 gigas de mémoire dédiée. 3080 qui se vendent aux alentours des 1000 euros en Europe. Donc ça peut être quand même très intéressant d'un point de vue technique et puissance brute. On continue avec de la carte AMD ce coup-ci. Bon, AMD, toujours leur problème de stock. On ne va pas trop en parler. Mais en plus, ils sont un peu critiqués par les gens auprès de qui ils doivent fournir du matériel. Donc c'est une dure vie en ce moment. On nous annonce tout de même les 6700 et 6700 XT. Qui sont les cartes plus entrées de gamme par rapport à ce qui a été annoncé pour l'instant. On nous promet fin mars. Alors, en vrai, il vaut mieux attendre si c'est pour refaire des sorties avec si peu de stock. C'est mieux d'avoir du stock. Donc, faites une sortie propre sur celle-là, s'il vous plaît. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Sinon, on verra quand ça sortira. On verra où ça vient se placer. Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas de prix. Et une date qui est quand même assez lointaine. Enfin, pas tant que ça. Mais sans avoir beaucoup plus d'infos. On sait qu'elles seront proches de ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Les 6800 et 6900. On ne va pas réinventer le truc. Ça va juste être des versions un peu moins performantes et un peu moins chères. Avec sûrement aussi moins de mémoire. Qui devrait avoir le raytracing aussi. Même si on sait que le raytracing AMD, c'est un peu compliqué. Et voilà, en vrai, peut-être d'autres informations incroyables visuelles d'AMD. Ici, on nous parle de 12 gigas de mémoire, par exemple. Mais probablement des informations pendant le CES. Moi, je les vois bien. Avoir un petit moment, un pop-up. Ah, au fait, on sort ça. Après, les processeurs monstrueux à 64 coeurs. Là, en fait, on sort ça pour les gens qui ont moins d'argent. Pourquoi pas ? On va voir. Mais surtout... Surtout, ce que je leur souhaite, c'est de faire un lancement avec de la disponibilité. Parce que sinon, ils vont vraiment commencer à se tirer une balle dans le pied. Et ça va devenir... En fait, ce que j'ai peur, c'est que ça devienne un lancement à l'AMD. Que ça soit une expression pour désigner ce qu'ils appellent les Anglais un paper launch. Clairement, j'ai peur que s'ils continuent à en faire plusieurs d'affilée. Parce que là, ils ne sont toujours pas sortis de leurs problèmes de stock. Et on rappelle qu'ils fournissent pour les nouvelles consoles. Que ça soit les Xbox ou les PlayStation. Et là, Sony et Microsoft, ils sont un peu en train de leur dire... Ouais, vous ne nous livrez pas assez. Vous n'assurez pas la production qu'on voulait, machin. Donc, ils sont vraiment en galère. Ils sont déjà en galère pour livrer leurs clients. Alors, pour leur propre matériel, ça a l'air d'être encore plus compliqué. On leur souhaite vraiment une meilleure année 2021. Avec plus de stock. Parce qu'en vrai, ils nous sortent des beaux produits. Moi, c'est un peu la frustration ultime. Les nouveaux processeurs AMD, j'aurais bien aimé les tester. En vrai, j'en aurais peut-être acheté un. Mais avec le peu de disponibilité et la flambée des prix, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Jamais. Juste trop cher. Juste trop cher. C'est dommage. On finit avec les news insolites. Première news, une 3090. Donc, déjà une carte très haut de gamme. Et pour le coup, un objet en édition ultra limitée. À l'image d'une équipe de League of Legends professionnelle chinoise. Les RNG. Les Royal Never Give Up. On est vraiment sur un modèle fait pour eux. A seulement 6 exemplaires. Donc, voilà le visuel. Vous ne pouvez même pas l'acheter. C'est même pas à demander un prix ou une date. Vous ne pouvez pas l'acheter. On aura seulement 6 exemplaires de faits. Avec un écran sur le TECO. Les 3 connecteurs d'alimentation. Les 4 sorties vidéo. Un bouton pour switcher entre les BIOS. Donc, elle est vraiment stylée. Mais vous ne pourrez pas l'avoir. Sauf si vous jouez. En fait, ils en font 6. Ils en font 5. 5 pour les joueurs de l'équipe. C'est une équipe de League of Legends. Donc, ils sont 5. Et il y en a une qui a gagné. Il y en a une qui a gagné. Je ne sais pas trop où. Et oui, clairement. Pour jouer à League of Legends. Il faut clairement une 3090. Il faut une 3090. Sinon, ça ne tourne pas bien. Si on veut avoir plus de 1000 FPS. Il faut une 3090. Non, mais bon. C'est un peu. C'est marrant, quoi. En vrai. Pour le coup. C'est vraiment de l'ultra limité. 6 exemplaires. Et si vous gagnez le seul exemplaire qui a gagné. Vous êtes le seul non-joueur pro. A avoir cette carte. Cette carte graphique, quand même. Bon, ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Je l'ai mis. Et on finit avec une news. Que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu passer au moins 5 fois. Depuis le début de la journée. Donc, j'en parle aussi. Voilà, je fais comme tout le monde. Cette news, elle me parle d'IKEA qui a mis dans ses magasins des modèles, des consoles next-gen pour savoir si ça rentre dans les meubles télé ou dans vos meubles. Ça rentre dans votre aménagement intérieur. C'est quand même assez incroyable. C'est une bonne idée, en vrai. Je suis d'accord. Mais c'est assez incroyable que IKEA mette ça à disposition dans tous ses magasins. À croire qu'une majorité des meubles télé vendus en ce début d'année sont pour accueillir des consoles next-gen. Peut-être que c'est le cas, en vrai. Peut-être que c'est vraiment pour répondre à une demande. C'est possible. En vrai, c'est possible. Mais j'ai trouvé ça marrant. Et je l'ai tellement vu passer que je me suis dit... Quand même, il faut que je fasse comme tout le monde et que j'en parle. Mais l'idée n'est pas bête. C'est juste un peu étrange. Pourquoi ils ne nous mettent pas une tour de PC ? En vrai. Aussi, je mets la taille d'un PC pour savoir. Bah ouais, je sais. Je sais qu'il y a... De toute façon, il y a toujours des gens. Et puis, il y a toujours des gens qui vont une fois par jour sur les réseaux et qui ne tombent pas dessus. Alors, je voulais en parler. Vous serez au courant. Vous pourrez dire que vous l'avez vu. Et voilà qui clôture nos actus du jour. Bon, beaucoup moins de choses qu'hier, forcément. Souvent, c'est très grosse journée de lundi. Plus petite. Le mardi. Et ensuite, ça devient plus régulier. Mais, en vrai, c'est pas plus mal d'avoir un truc un peu calme pour l'instant. Parce que vraiment, le CES, ça va être... J'ai un peu peur de faire du 2 heures par jour pendant le CES, clairement. Parce qu'il va y avoir vraiment une pluie d'informations. Alors après, à voir si je fais un tri ultime et je commente 10 à 20% ou pas. On verra. Mais, c'est aussi bien d'avoir un petit moment un peu calme. En plus, en vrai, il n'y a pas énormément d'actus. Parce que tout le monde se réserve aussi pour le CES. On va vivre des grands jours pendant le CES. Des grands jours d'actus hardware et d'objets insolites aussi, je pense. Et ça va être super sympa. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me faire des retours par n'importe quel moyen. Je lis tout avec grand plaisir.